Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un match de Blood Bowl. Alors on va faire quelque chose de différent là. J'allais faire l'équipe Le Mur, je le ferai un peu plus tard dans la soirée, donc je risque de publier deux vidéos de Blood Bowl d'affilée. Là c'est un match arrangé, un match amical avec Ibu, qui nous a rejoint sur la Ligue. La Ligue qui n'a pas assez de monde pour être vraiment active, bien sûr, mais ça nous permet de faire des petits duels de temps en temps. Donc voilà, j'en fais un contre lui et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va attendre la fin, je vous épargne l'attente. Ok, donc, le voilà, la petite muraille. On a un petit mur qui s'est opposé à nous. On va voir ce que ça donne. Oui, j'ai joué une équipe d'Elf Sylvain. Alors qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris une relance seulement, j'ai pris un Ent et j'ai pris deux War Lancer. Et un Lancer, et le reste c'est que des trois K. Voilà. Donc c'est une équipe vraiment spéciale, très greedy, étant donné que je n'ai ni Apothicare et pas beaucoup de relance. Les Elf Sylvain n'ont pas besoin de tant de relance que ça, bien que, vu que j'utilise les War Dancers, ils utilisent Saw. Et du coup, avec Saw, t'as besoin de relance assez souvent, vu que c'est 67% de chances de réussite. Donc voilà. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Mais si j'avais mis plus de relance, j'aurais eu moins de joueurs, ou moins de joueurs spécialisés, c'est-à-dire j'aurais eu un seul War Lancer ou pas d'Ent. Et ça, ça ne me dit pas. Ok, alors. On va voir ce que ça donne. Il joue une équipe du KO, donc ça va être très violent. Et en même temps, on va essayer de danser autour. Alors, on va passer à l'attaque pour lui montrer que moi aussi, je peux cogner. Alors, on va voir s'il met son Minotaure devant. Voilà, c'est risqué pour lui, parce que là, il a affaire à un Ent, quand même. Là, vous voyez, mon Ent a 2 dés d'attaque. Parce que là, je lui coupe les 2 supports avec cet Elf. Et je lui coupe les 2 supports de ce côté-là avec celui-là. C'est-à-dire que là, il a un super mur. Mais si vous regardez bien mes vidéos, sur le mur, justement, vous verrez que je ne mets jamais mes guerriers du KO sur la ligne principale. Je le mets toujours ici et là. Pourquoi ? Parce que ici, ça fait un mur de 4 de force. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y mette 1 gars, 2 gars, juste pour avoir 1 dés. Donc, il faudrait qu'il y mette 3 gars pour bloquer un gars que je mets ici. Quand c'est un guerrier du KO, hein. Les 4 de force. Donc, ça ne serait vraiment pas rentable de lancer 3 persos. Donc, l'adversaire est plus ou moins obligé de bloquer des hommes bêtes qu'il y a là. Alors que là, je n'ai pas de difficulté à bloquer ces hommes bêtes. Je mets lui en support ici. Je fais mon bloc ici et je passe comme une être à la poste et une autoroute. Vous voyez ? Donc, bon, c'est un choix. Et le pire, c'est que ça ne sert à rien. En fait, le gros avantage d'un 4 de force, c'est de pouvoir se battre tout seul contre quelqu'un. Oui, je ne vais pas faire d'équipe de Sylvain sur l'open. Elf Sylvain, j'aime beaucoup. C'est assez technique, mais... Mais non, ça ira, merci. Vous voyez là, en plus, l'avoir collé sur la ligne, c'est pour me forcer à dépenser la seule relance que j'ai, j'imagine. Il a raison. Dépenser Marlan, c'est un objectif de sa team. En même temps, je ne sais pas si je la dépenserai en utilisant mes Wardancer comme je le fais là. On va voir. On peut percer d'un côté sur un guerrier du chaos. On peut peut-être percer de l'autre aussi en ayant des supports adéquats. Il faudra un autre joueur ici. Voilà. Alors, on va valider en espérant qu'il n'ait pas un blitz parce que ça mettrait toute ma position en géoparadis. Je vais lui montrer un peu que même avec des 3 de force, on peut très bien gérer des gros bourrinques devant comme ça. En fait, mon naine va pouvoir frapper le gars en face mais après, les autres auront suffisamment de support de chaque côté pour taper au moins un guerrier du chaos. Ok, là-bas, à la côté de mon lanceur, tout va bien. Alors, on va commencer par se débarrasser de celui-là. Alors, double crâne, premier jet de dés. Vous voyez, ça commence bien. Premier jet de dés de la partie double crâne. Donc, je n'ai plus de relance, voilà. Et vu que c'était le tout premier jet de dés et que j'ai tout le monde au contact, je ne pouvais décemment pas ne pas le relancer. Alors, on va rester sur place, là. On va avancer un help là-bas parce que je sens qu'il va falloir qu'on marque. Ici, on va devoir apporter du soutien. On n'a plus de relance. Donc, maintenant, je ne peux plus me permettre de faire l'action que je voulais faire. Donc, on va simplement aller poser nos elfes. Je vais ramasser la balle. Alors, on va regarder le mouvement de ces hommes bêtes, ok ? On va ramasser la balle et se mettre là. Voilà. Mes war dancers sont le relais, en fait. Donc, là, je vais taper ce tent avec l'ent. J'espère en défoncer son minotaur parce que ça a très peu d'armure. Voilà. On va poursuivre. Et on va taper aussi à 2 dés. C'est les 2 dés que j'ai préparés, en fait, avec les supports. Là, il va falloir que je remette un support, mais je ne crois pas que j'ai encore quelqu'un de libre. En fait, l'idée, c'était de mettre lui, mais vu que je n'ai plus de relance, je n'ai pas pu me permettre d'en mettre un de plus. Donc, on va juste mettre une petite défense ici. Je pourrais envoyer un troisième. Voilà. On va lui donner un bloc. Il n'a qu'une relance aussi, donc je peux lui mettre un gars dans les pattes histoire de lui faire cramer sa relance. Et en même temps, empêcher un support supplémentaire. Ici, on peut faire le bloc 1-D. Avec un peu de chance, on passe. Ah, double chaos. Ce qui n'est pas gênant, c'était pour libérer lui. Bon, j'aurais préféré pouvoir le bouger après, mais en mettant un quatrième là-bas, on était sûr de résoudre une part. Mais on n'a toujours pas de relance, donc là, ça va être compliqué, même pour le lancer de balles. Parce que ça va être 3G à 6 ou plus. Enfin, il ne faut pas faire de 1, quoi. Tu lances 3-D6 chez toi. S'il y a un 1, tu as raté l'action. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. C'est une chance sur deux de la rater ou de la réussir. Dans son complet. C'est-à-dire, lancer de balles, réception et peut-être un run. Ou lancer de balles, réception, transmission. Avec un des Wardancer. Donc là, il nettoie plus ou moins ce côté. Non, il blitz de ce côté, il marque de ce côté. Ouais, il a bien retenu ses leçons. Donc là, ce n'est pas trop mal. Donc, on va devoir faire une transmission et une passe ensuite. Donc, ce ne sera pas une passe avec notre passeur. À moins que je tente une passe à 67% sur un gars qui est marqué. Là, vous voyez, il m'a donné l'opportunité de me libérer. Parce que si je blitz celui, je peux pousser lui. Je peux pousser lui en dehors de l'action. Donc, en gros, avec mon Wardancer, je peux libérer un coureur là-bas. Et là, c'est un échec. Hop, ok. Bon, ben, ce n'est pas trop mal. Ça aurait pu mieux se passer. Évidemment. Mais, c'est quand même pas trop mal. Alors, le seul souci que j'ai, là, actuellement, c'est que je n'ai pas de coureur vraiment facile à dégager. Je pourrais venir là, blitzer lui, et après, lui envoyer la balle, par exemple. En fait, le mieux, ce serait de faire ça, ça. Ça. Parce que je peux esquiver, alors que je ne peux pas avoir un run gratuit. Ou alors, je viens là. De toute façon, il n'a pas avancé ses joueurs. Donc, on est bon. Est-ce qu'on est pile à distance de mouvement de ses unbeads ? Ouais, même si on ne bouge pas notre lanceur, pour le moment, c'est bon. Donc, on pourrait utiliser ce bloc. Voilà, on va faire ça. Ça risque une esquive. Si je tombe, là, c'était la cata. Mais du coup, on va faire le bloc avec le war. Hop. Pour ne pas qu'il puisse intercepter la balle. Parce qu'avec mon bol, il aurait pu l'intercepter. Et là, on va esquiver et essayer de virer lui du contact de notre réceptionneur. Comme ça, on n'a plus qu'à lui lancer la balle, et c'est bon. Et à côté de ça, on a aussi une très bonne défense. Là, vraiment. On va poursuivre. On va se mettre sur le côté. Pour ne pas trop gêner. Ensuite, on peut faire lancer tout de suite, mais on n'a pas de relance. Donc, le mieux, c'est quand même d'apporter déjà des supports. De ce côté-là. Alors, juste pour pas qu'il me blitz direct en diagonale, je vais mettre un gars ici. Sachant qu'il a esquive. Et j'ai mon N que je peux mettre dans ses pattes en faisant un bloc. Je vais le faire de suite, même si c'est risqué. C'est quand même une chance sur 9 de se rater. C'est pas raté. On va le mettre là et avancer. Comme ça, on marquera l'autre quand même avec l'N quoi qu'il arrive. Voilà. Les deux autres, je ne peux pas me permettre de faire d'action maintenant parce que j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup d'actions. On va juste aller là et tenter la passe. Si la balle ne tombe pas à l'extérieur, c'est tout bon. Même si elle tombe par terre, c'est pas gênant. C'est une équipe de KO à qui on a affaire. Hop. On l'a. Tout va bien. Et on marque. Aussi simple que ça. S'il avait réussi à bloquer, on aurait dû faire le blitz de l'autre côté ce qui aurait été plus compliqué. Ça aurait été un bloc à un dé à faire pour pousser tous les joueurs pour pouvoir pousser mon elfe de côté. Donc, il faut faire bien attention quand vous poussez avec un bloc qui n'a pas réussi ou qui a réussi même de ne pas donner une opportunité de push-push à l'ennemi. Ce qui est parfois un peu compliqué à voir au début mais ça vient avec l'habitude. Donc voilà, on met notre end au centre, nos deux elfes. On va faire une technique anti-elfe. Alors, c'est paradoxal parce que là, c'est pas des elfes en face. Mais on va quand même faire la technique anti-elfe parce que j'en parle beaucoup et je ne la montre jamais. Il n'a pas de... Ah si, il a un minotaure. Je ne pourrais pas la faire exactement comme il faudrait. Voilà la technique anti-elfe. Là, un elfe ne peut pas passer. Donc, c'est la défense parfaite contre un elfe, ça. Là, pour le coup, on va juste se virer lui-là pour ne pas qu'il puisse se faire mettre dehors par le minotaure. Ce qui fonctionne aussi mais du coup, ça laisse une légère infiltration. Mais vu que c'est une équipe du chaos et pas d'elfes, ce n'est pas trop gênant. Du coup, on peut décaler aussi les warbancers comme ça qui fait un équilibre pas mal sur la défense. Comme vous avez pu remarquer, l'elfe, là, sur notre équipe, on a un lanceur qui est là. Logiquement, on devrait le laisser par ici. Mais vu que c'est souvent les joueurs qui se font blitzer, cela, ça m'embête de mettre mon lanceur parce que ça attire encore plus le blitz. Mais du coup, si la balle va du côté droit, mon lanceur est un peu loin. C'est un peu le souci mais bon, c'est un souci sur lequel on peut surfer, je dirais. les elfes contre le chaos. Les elfes ont un gros avantage, évidemment, pour jouer la balle et tout ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'une équipe de chaos qui arrive à attraper un elfe, finalement, ne perd plus contre personne. C'est-à-dire que si tu arrives à gagner contre des elfes alors que tu n'as pas de compétences et que tu arrives à gagner contre n'importe quoi d'autre qui se bat contre toi parce que tu es un bourrin, mortadelle, ok, oh, il y a du chaos sonné, c'est toujours agréable. Donc, si tu arrives à battre les elfes sur leur terrain, c'est-à-dire à marquer des touchdowns contre eux et à battre les autres équipes de bourrin parce que tu es plus fort, tu ne perds contre rien. Et si tu arrives à les battre alors que tu n'as pas encore que tes compétences, comme on a fait avec le mur, par exemple, au moment où tu as tes compétences, ça va mieux. Ouais, je te le dis, il m'avait parlé d'un guerrier du chaos qu'il avait dans une de ses teams qui était atroce. un guerrier du chaos qui était gros bille chez lui, qui avait eu les montées de level qui allaient bien. C'est vrai que quand tu as une équipe du chaos, il y a un gros côté aléatoire. En fait, il y a un côté très solide parce que c'est une team solide. Mais il y a un côté très aléatoire, c'est en fait la montée de niveau. Si tu as de la chance et que tu as par exemple plus 1 en force trois fois de suite, c'est horrible. Ça fait que tu as une team, oh là là, il fait un dé, il fait un double KO et il fait un pot derrière. C'est dommage, parce qu'un crâne là, c'était fini. Alors, ma question va être simple. pourquoi il n'a pas apporté un support avant de faire le bloc à un dé ? Pourquoi faire un bloc à un dé, en fait ? Alors, soit il ne l'a pas vu, ce qui est un manque d'expérience, soit il l'a tenté à un dé, ce qui est très dangereux quand tu n'as qu'une seule relance et déjà perdre ta relance quand tu en as qu'une avec KO, parce que là, il aurait pu rater le ramassage derrière. Heureusement, il a de la chance. Il réussit à faire un pot en seconde frappe, il réussit à ramasser, ce qui est déjà énorme en un tour, de faire deux réussites comme ça. Là, il ne se rend pas compte, mais il a une chance du diable. Là, il ne se rend pas compte, il n'y a plus. Parce qu'en fait Tu sais les tours de jeu à Blood Bowl Ça s'arrête très très vite Tu fais une boulette c'est fini Le tour ça passe au turnover Donc il faut bien Il faut bien penser à ça avant de faire la moindre action Ouais je parlais de cette biquette là en fait Petit Gore celui qui est tout à gauche Tu pouvais juste le mettre là Il contribue à la défense quand même Mais là tu voulais garder Une espèce de ligne pour empêcher mes gars de bouger Par contre si tu le bouges maintenant Tu vois ce que je ne vais pas te dire sur le chat Mais si tu le bouges maintenant Il y aura comme un souci dans ta stratégie Bon là pour le coup tu n'auras pas le temps à cause du timer Et en plus tu vas me blesser un joueur Avec de la chance parce que normalement Le tour devrait déjà être fini On est d'accord Tu devrais avoir perdu ce tour ici Sur le bloc 1 des pourris et sur le ramassage D'ailleurs je n'aurais pas tenté le ramassage tout de suite Putain à ta place Pas bon c'est pas grave Tu as gagné un tour avec de la chance On va voir comment je vais récupérer ça Tu as gagné un tour et un joueur en moins avec de la chance C'est quand même un peu quelque chose que le chaos n'a pas besoin C'est un petit peu dommage pour moi Mais bon On ne peut pas y faire grand chose Alors on va essayer de pousser là Pas oublier un j'ai plus de relance Donc la moindre action peut être la dernière Nous aussi on peut les jouer violent On va aller le marquer Et on va aller le blixer avec notre warbomster bien sûr Parce qu'il n'y a aucune défense Voilà Alors là je ne vais pas faire de run Parce que ça a l'air tendu Par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va Marquer avec le lanceur Marquer avec lui Et on va aller chercher cette balle Alors j'ai déjà fait le blix On va devoir aller là Faire un saut Salut les filles Faire un saut ici Prendre cette balle Et se barrer Alors juste pour ne pas se faire choper Il faudrait que je marque lui Mais vous voyez ce jet est un petit peu tendu Parce que là sinon j'ai un blix sur moi C'est pas cadeau Donc c'est le temps fait quand même Hop Comme ça il est marqué Il peut toujours mieux le virer Avec le guerrier du chaos Mais on va essayer de relever l'aime Maintenant On aurait du le faire avant Mais vous voyez Il n'a plus ration C'est la peine Il ne bougera plus Il est dans ce relph Oui 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 C'est l'horreur C'est l'horreur totale Mais bon En même temps Tu avais un gars tout seul Contre des skins Tu te serais fait avoir Contre des elfes noirs Tu te serais fait avoir Et tout ça parce que Tu tentes des actions En fait Tu n'avais pas besoin De faire le bloc là Ça servait à quoi Tu marquais le gars Ça suffisait Tu reculais tes joueurs Tu faisais ta cage Ça marchait aussi Je veux dire Tu faisais un bloc de moins Là le blitz ici Ne servait pas à dégager Il servait juste à taper Donc en fait Il valait mieux Que tu tentes une frappe Quelque part où ça comptait Et il n'y avait même pas Vraiment beaucoup de frappes à faire Étant donné que Ta défense était en carton Bon après Voilà C'est facile de dire ça Alors que j'ai réussi mes actions Mais si jamais j'avais planté Ne serait-ce que le premier bloc On n'en parlerait même pas De cette action Tu vois Donc c'est vraiment Le fait qu'on ait zéro relance C'est difficile pour tous les deux Bien que ça risque d'être Plus difficile pour toi Évidemment Vu que Tu as moins d'agilité Mais tu as beaucoup 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 Plus de chance Comme on peut le voir Sur ce bloc Incroyable Ah là Là que tu touches Un mec à bludge 33% Et il fait double Double pot Quel chat Absolue Déjà le tour d'avant Normalement il y a Des tour d'over Et maintenant Tu me fais un double pot Et ben Voilà Voilà Ouais j'ai souvent de gens Qui me disent Oh putain j'ai eu de la chance Pour une fois Mais en fait La chance c'est Elle est souvent mal répartie On se rend pas compte Qu'on a un match normal Parce que Au moment où on a envie Qu'une action réussisse Vraiment importante C'est là où on a la poisse Mais on se rend pas compte Des milliers de jets de dés Qu'on a réussi avant Par exemple Je sais pas Le bloc 1D Et Et le ramassage C'est pas des jets Difficiles à réussir Mais c'est la succession De jets Qui fait que c'est chanceux Bon là Il y a son Mino Qui tente un truc Alors Oh 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 Mais j'hallucine Vous voyez là Quand il a attaqué Je voulais Je voulais reculer En fait Sur sa frenzy Mais il m'a même pas donné L'opportunité de le faire Si je reculais Il avait plus de dés Il avait deux dés contre Donc là c'est un bug du jeu Qui m'a empêché De me faire tomber Son moteur Bon je vais rien dire de plus Parce que j'ai envie Qu'il recommence son action Pour qu'il apprenne D'une erreur Mais Vous voyez là C'est vraiment Vraiment dégoûtant Parce que C'est comme s'il lui avait donné Un touchdown Ok Ouais Il lui a donné un turnover Parce que normalement Là A moins de dés Son minot Il est par terre Tué par mon ent Donc je comprends pas Pourquoi j'ai pas eu l'option De pas utiliser Stabilité A moins qu'il ait De juggernaut Non il a pas de juggernaut Son truc Non il a pas de juggernaut Ah bah je sais pas Pourquoi c'est chuté comme ça Alors On va aller Là Bon alors Alors là l'idée Ça serait quoi Ça serait de ramasser la balle Pour la lancer A mon warbomcer Qui se serait dégagé Mais il faudrait Que je fasse un bloc A 1D Pour réussir ça Ou alors une esquive Là Pour faire un bloc A 2D Oh là là C'est tendu Je crois que C'est le play Voilà c'est le play Hop Pour faire le bloc Ici Pour libérer mon elf Mon warbomcer Parce qu'il faut que ce soit Un warbomcer Qui ait la balle Au final Pour être plus ou moins En sécurité Voilà Ça mon warbomcer Peut-il se décaler Et il peut se mettre Par là par exemple J'aurais quand même Le souci d'un joueur Qui est dans mes pattes Donc il faudrait Qu'il se mettre Ouais par là Allez Là il faut qu'on marque Son joueur Et qu'on récupère La balle après Alors est-ce que Je pourrais passer Ça va être compliqué Quand même De passer derrière Mon lanceur Ah mais c'est lui Mon lanceur Ah oui carrément alors Carrément carrément C'est lui qu'on va marquer Je ne peux pas Donc on va faire Directement le lancer Tant pis S'il l'intercepte On aura l'air bête Mais Je ne peux pas faire autrement Hop Là on va Ajouter un petit support Donc Juste histoire de l'embêter Pour pas qu'il nous blitz Pour pas qu'on tombe Évidemment Sinon on aurait l'air Vraiment bête Là on va se barrer De ce contact Le guerrier du chaos M'a l'air très dangereux Et on va boiter lui Voilà On va le mettre dans les pattes Là-bas Et avancer Par contre On va repréparer une défense Au cas où Il arrive à passer Voilà Très bien Bon On va voir comment il y arrive ce tour A chaque tour Il a réussi A faire l'action Mais à un moment donné Il va rater l'action Forcément Ce n'est pas possible De réussir systématiquement La fois qu'il fasse une esquive Qu'il me blitz Et qu'il me défonce A 33% Donc une esquive 33% de chance de se rater Et 33% de chance de réussir Donc 67% de chance de rater C'est à dire que l'action totale Là Ça va être tendu du string Quand même Ou alors Il fait juste un run En passant là Parce que je n'ai pas vu Le gaz Mais bon Pareil Un run Plus un bloc A 33% Il n'est pas censé Réussir Donc cela dit Il ne l'a pas blessé Ouais NFL Il est avec toi là C'est abusé Mais oui Je n'avais pas vu la vachette Derrière là Parce qu'en fait On a des gros trucs devant Vous voyez Ça cache tout le terrain Alors On va voir si le minot Vous voyez Là il me pousse Normalement je peux dire Non Ne pas utiliser Et si j'aurais fait ça Tout à l'heure C'était turnover Là il n'a plus qu'un dé Et il fait pau Vous voyez la chance Vous voyez cette chance absolue Qu'il a eu là C'est à dire que là Je l'ai piégé Mais tout à l'heure Ils étaient marqués C'est à dire que tout à l'heure Ce n'est pas un dé Qu'il aurait eu C'était un moins deux dé Donc j'aurais dû avoir Mon turnover ici Et j'aurais dû avoir Un gars debout C'est à dire Je n'aurais pas dû faire le run Avec mon lanceur J'aurais dû avoir une action Beaucoup plus saine Et pas d'interception non plus Parce que si je n'étais pas tombé là J'aurais ramassé la balle Je me serais décalé là Et je n'aurais même pas eu Le jet d'interception Donc ça m'a rendu le run Vraiment difficile Heureusement tout s'est bien passé Donc on ne va pas se plaindre Mais vous m'avez compris Cette technique de stabilité là L'utiliser ou ne pas l'utiliser C'est une arme C'est une arme très importante Sur les trucs Il amène trois joueurs Pour avoir deux dés Il fait frenzy dessus Vous laissez la stabilité Il est à moins deux dés Voilà Aussi somme que ça Et tout le monde se fait avoir C'est pour ça qu'en fait Logiquement Un joueur expérimenté en face N'aurait jamais à taper Avec le minotaur Mais imaginez là Il m'aurait envoyé mon end Il m'aurait tué mon end Et bien ça aurait été Une erreur Qu'il aurait fait Qui aurait tué mon end Et il aurait été récompensé Par le fait De l'avoir tué C'est comme ça Que les joueurs débutants En fait peuvent se permettre De faire des actions Beaucoup plus difficiles Que la normale Et ne se rendre pas compte En fait que ça Ça fait partie D'une énorme chance Alors que l'adversaire A déjà prévu le coup Quand même Pour vous contrer Alors on va quand même Marquer son guerrier du chaos Juste parce qu'il a plus de relance Et que c'est bien de démarquer Là on va faire un blitz Alors si je fais un blitz là Oui c'est juste pour marquer Par sécurité Au cas où je rate l'esquive là-bas Le blitz On a une chance sur 36 De se rater Donc ça serait quand même Ballot si ça arrive Mais bon double cram C'est si vite arrivé avec nous Donc maintenant Je me méfie tout le temps Voilà Le but c'était juste De marquer lui Hop Et bien sûr D'aller défendre la balle On peut ramasser avec lui Mais il y aura un run à faire Alors qu'avec l'elfe On aura une esquive à faire Mais il die esquive Donc en fait Avec lui On a une chance sur 6 De rater l'action Et tomber Alors qu'avec l'elfe On a une chance sur 36 De rater l'action Donc le mieux C'est de mettre Notre gars à côté de la balle Au cas où il y a Une petite chance Que lui La fasse rebondir En tombant dessus Voilà Et là on esquive Normalement Une sur 36 Ramassage Et sans soucis 3 xp En gros sur un dé de 6 Tu as une chance sur 6 Tu as une chance sur 6 Le résultat jaune C'est le résultat du dé Voilà Tu as une chance sur 6 Sur chaque dé Alors mon lanceur Du coup On ne peut plus utiliser la technique Parce qu'on est un de moins Vous savez A cause de ce De cette blessure Incongrue Que l'on a eu Non Si je fais ça Ça ne va pas marcher Là l'idée Ce serait de se faire Un truc comme ça Et plus vers le centre Enfin n'oubliez jamais Jamais Vous regardez Si un gars A des unités Qui ont frenzy Si il a frenzy Il peut vous sortir Donc toujours rester à 2 cases Au minimum Alors là On va avancer nos elfes Histoire de couvrir Un peu le lanceur Et Ils peuvent se débrouiller Tout seuls Donc voilà On va valider comme ça Hop Plus Vous marquez Plus il va y avoir De coup d'envoi Plus vous allez avoir De blessés Avec une équipe d'elfes Donc Plus vous devez Avancer vos joueurs C'est paradoxal Parce que plus vous êtes décés Plus vous avez envie De les reculer Mais en fait non Plus il va falloir les avancer Parce que ça va être plus dur D'aller choper la balle Donc en fait Il ne faut pas que vous perdiez Du mouvement Inutilement Donc là normalement Mes war dancers J'aurais carrément dû les mettre Par ici Pour vraiment gratter Un point de mouvement Sur la contre attaque Parce que le but Ça va être de marquer un but En 3 tours Vous récupérez encore une fois La balle Le bire C'est qu'il ne fait pas Vraiment beaucoup d'erreurs En face Il ne fait pas d'erreurs Il joue KO Il essaye d'attraper l'elfe Mais l'elfe réussit Ses actions De mouvement La seule chose Ah on vient de perdre un tour Donc on n'a plus que 2 tours Pour marquer Ça va être chaud Il n'a pas gardé de défense Donc notre war dancer Peut aller choper la balle Et se mettre là Avec 2 runs Saut Et ramassage 2 runs Saut ramassage Ça me fait une action A 33% Au total En gros 30% Ouais peut-être 25% Allez Allez Je vous le donne 25% C'est clôturé à 25% Mais on voit que Ibu manque un peu d'expérience Mais mine de rien Il ne fait pas d'erreurs Je dirais Avec ses joueurs Il a une équipe très dure à jouer Contre une équipe de Sylvain Mais on peut voir que déjà Ses blocs Plus ou moins ça va Le seul bloc Qui était un peu tendancieux C'était le 1D Et ça c'est le manque d'expérience En fait Je ne sais pas pourquoi Il l'a tenté J'aimerais bien que tu me le mettes Dans les commentaires Si tu vois la vidéo Ibu Pourquoi tu tentes un 1D Quand tu vois 1D Tu cliques pas Et tu essayes de trouver un moyen D'amener un 2ème D En fait Euh Je ne l'ai pas utilisé Je ne sais pas s'il a touché Mais Ouais il a touché Je n'avais pas vu Si tu avais touché ou pas Avec le minot Mais si tu n'avais pas touché Tu voyais quel danger c'était Il ne faut pas faire le bloc Avec le minot En fait C'est une grosse erreur Contre lane Mais bon ça Il ne l'apprendra que quand Il ratera en fait Ce qui Ce qui aurait dû arriver Il y a 2 tours Et que j'ai complètement foiré Parce qu'il y a eu un bug Je n'ai pas eu le choix D'utiliser stabilité ou non Et ça c'est vraiment dommage Ou alors J'ai cliqué sans le faire exprès Peut-être C'est peut-être Un misclic Alors très dangereux De rester sur le bord Pas gaffe Surtout lui Voilà oui Vaut mieux le mettre là Tu as bien raison Parce que là sinon Tu le blitz en diagonale Comme ça Et il sort Ok Il va casser le côté gauche Qui a raison Parce que vu que les balles Aient à gauche Vaut mieux qu'il commence A nettoyer de ce côté Par contre Je mettrai un de ses joueurs Au centre Moi aussi c'était lui Et un deuxième Qui attaque Vous voyez la défense anti-elfe C'est ça Bon là c'est 33% Mais un elf aurait 67 Evidemment il n'y a pas Touche-trouche sur le côté Mais là il y a un minotaure Donc je n'avais pas le choix Ok il fait un marquage En défense Ok donc là Il a gagné du chaos Là Vous voyez il ne devrait pas le mettre là A quoi ça sert d'en mettre un de plus Le mieux ça serait de pas trier là-bas Il ne joue pas défensif en fait Vraiment loin loin du défensif Mais ce n'est pas grave On va lui montrer Que nous on s'en fiche Parce que vous voyez En fait Si je clique en face Que ça se passe On voit les zones Là je peux faire un bloc ici Tout simplement relevé Et si je fais un blitz Je peux m'avancer là Je peux avancer mon war dancer là-bas C'est plus sexy quand même Là on peut faire un bloc Je n'ai pas de relance Donc il ne faut pas faire de De folie On va commencer par celui-là Donc il faut que je mette un support Qui va rester à l'arrière C'est mon lanceur Donc nickel Là je vais dire et lui En blitz J'espère n'en pas rater Ok bon Ce n'est pas aussi bien Que j'aurais imaginé Mais À limite Je pourrais peut-être lui remettre un coup Je ne vais pas Non je vais rester sur place Je suis obligé d'y aller Il faut que je gagne un peu de mouvement Obligé d'avancer lui là Du coup on ne va pas pouvoir tuer les deux là Ce n'est pas grave On va aller le taquiner là-bas Je vais le marquer en fait Pour qu'il le forçait à bloquer Bien sûr Son guerrier du chaos Est à portée de blitz Donc il va falloir que je lui marque Ce guerrier du chaos aussi Hop Alors ce qui est un peu tendu De marquer des grosses brutes Voilà Et de ce côté On va ramener lui ici Pour aider le bloc Et on arrête Ok Pas grave Bon la défense Ce n'est pas génial Mais notre attaque Est vraiment pas mal Vu que ce War Dancer Peut aller récupérer la balle Et l'autre peut marquer Voilà Là il va peut-être Tenter une passe Ou un truc de fou furieux À se garder du chaos Ou à l'embed à côté Là on peut voir Il a fait l'action en une fois Mais en fait Il faut d'abord déplacer ton gars Et après faire le lancer Oh il fait un bleed Sur mon war Alors on va voir S'il est encore chanceux À 33 Il a l'air un peu perdu Non ? C'est moi qui bug Ok Bloc avec gagner du chaos Oh il touche encore Wow Wow Il n'a pas raté Un seul bloc Contre les elfes Normalement Il est censé réussir Une fois sur trois Sur les quatre fois Sur les quatre fois où il l'a fait Il a fait quatre fois toucher Quatre sur quatre Alors que c'est une chance sur trois Vous vous rendez compte ? Voilà Là c'est raté Et c'est à moi de jouer Par contre Il avait fait une position difficile là Du coup Oui J'ai un choix vraiment difficile à faire Est-ce que je le sors du terrain ? Mais la balle va tomber aléatoirement sur le terrain Ah là 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 Ouais ça va être compliqué Alors je vous explique le dilemme Soit je le blitz Je le sors Et la balle tombe en dehors du terrain Et j'ai de la chance Elle arrive par là Et je peux marquer C'est mon dernier tour Soit je le blitz De ce côté là Pour faire tomber la balle au centre Mais j'ai qu'un D Dans tous les cas Donc Il faudrait que j'utilise lui Et vous voyez Amener un autre support C'est vraiment trop tendu Donc j'ai un bloc Et un D sur lui Sans bloc Alors que si je blitz Avec mon elfe là Il y a une chance Que la balle tombe par là Et je peux l'amener là-bas Ah Oui on pourrait faire ça Voilà Il faut que je le blitz dehors En fait Je le blitz dehors Et j'envoie mon elfe Sylvain Sur la ligne Et comme ça après Je fais une passe à l'elfe Sylvain Ouais non mais c'est encore plus dur En fait on va juste essayer D'avoir de la chance ici Simplement Avec le 1D Si on a de la chance là Ça règle tout le problème Bien sûr Et c'est dommage C'est dommage Ouais c'est vraiment dommage Là je perds un touchdown Sur un bloc Qui aurait pu marcher Mais bon L'autre option C'était de l'envoyer dehors J'aurais pu l'avoir Avec le War Dancer Mais vous m'avez compris Il y avait un ramassage Une transmission Et une passe à faire après Dans 90% des cas Donc ça m'aurait fait Un truc comme Une chance sur 3 De réussir l'action Une chance sur 3 C'est pas mal Mais là rien qu'en touchant Une chance sur 3 En faisant le bloc Ça nous augmentait nos chances A quasiment 100% 83% de chance De marquer le charge Donc voilà Je me suis pas pris la tête Mais C'était pas le meilleur play Optimisé au Ne pas utiliser la stabilité Donc vous voyez Il va comprendre là Logiquement Non il va pas comprendre Parce qu'il nous pousse encore Vers mes collègues Ah mais J'hallucine quand même Et il passe l'armure Sur un Ent Waouh Il a fait 10 Incroyable Ouais il a fait 10 Et Parce qu'il a châtaigne Sinon c'est 11 ou 12 Pour passer l'armure Ah oui c'est sûr Que ça serait bien avec Gru Bah oui taper l'Ent C'est de la perte de temps En gros C'est de la perte de temps Et en plus c'est dangereux Surtout avec un Minotaur Qui a Frenji En fait C'est dommage Je peux pas lui montrer Parce que Ça a bugué Et que Et qu'il y a pas la situation Qui se refait Vu que j'ai skiffé ces gars Mais si jamais J'étais en train de marquer ces gars Je peux vous dire Que là C'est toujours une action de turnover Qui fait avec son mono Ah là il a pris le but de KO Ok Bon bah de toute façon c'est fini Là mi-temps Bah je suis un peu dégoûté Sur cette action Là ça aurait été notre 3ème tonne part Mais bon On peut rien y faire On les dégole pas Mais on avait plus de relance Depuis le tour 1 Donc Tout le reste c'était du cadeau Notre KO se relève Donc ça On a de la chance Et on va pouvoir remettre une défense Bah on est bon hein Vu que l'autre c'est un blessé Ouais C'est un blessé Et c'est lui qui a la balle Donc on va valider le placement Et voir ce qu'il va faire De nouveau Vous voyez Sa défense est pas bonne En fait je pense Qu'il devrait presque Vu sa façon de jouer Voilà Mettre deux gars comme ça Ou alors deux gars sur les côtés Comme moi je préfère Je préfère mettre un là Et un là Mais c'est un choix personnel ça Au centre c'est mieux en vrai Mais au centre Si jamais l'adversaire est taquin On peut mettre un gars Qui a glissade contrôlé Sur une ligne Par exemple Et vous avez deux runs à faire Pour le choper Alors que si vous avez un de chaque côté Bah vous avez un des deux Qui a pas de run à faire Voilà aussi simple que ça Ou même s'il a pas glissade contrôlé Le gars peut être taquin Si t'as plus de relance De mettre son gars sur la ligne Et risquer de sortir Mais il peut le faire Pour que tu tentes le run Que tu te casses la gueule Et après qu'il a un peu de jeu de gratuit Donc voilà Première relance Premier tour Comme moi tout à l'heure Et il est solitaire Et c'est à moi de jouer Ah non Il a pas utilisé sa relance Mais il est sonné Donc voilà Le minot Très dangereux bien sûr Surtout contre un end Parce que Il y a frénésie Et stabilité Alors Du coup On va pas les remarquer Ça sert à rien On va juste préparer notre attaque On va juste marquer Les côtés Et pour Pour affaiblir ses côtés En vrai Voilà Et mettre lui Là Voilà Par exemple Mon lanceur Alors Par contre ce côté On va le tercer Parce que Là c'est pas bien On va mettre lui derrière On va blitzer Avec Avec notre war dancer Bien sûr Toujours avec le war dancer Toutes les actions Là je perds un peu de mouvement A faire ça Disons Obligé de remarquer eux Sinon je perdais un point de mouvement Et c'était un peu ballot Voilà Alors on va passer comme ça En douceur Hop Euh Ouais Poursuivre bien sûr Et aller chercher là bas Voilà Elle est à moi Là je peux aller le marquer Sinon je peux juste me mettre à côté Bon alors on va juste se mettre à côté Pas besoin de chercher les embrouilles Je vais rajouter un petit support Euh Par là Et euh On va aller Euh Alors je peux pas Un deux On va aller marquer derrière Ces gars là bas Parce qu'ils sont un peu trop pénibles J'ai déjà dit C'est bien sûr Hop Hop Et on va aller marquer Celui là Hop Et voilà Oui Elf Elf Sylvain C'est un peu Tu choisis ce que tu veux Tu veux aller par là Ok tu peux y aller Bon Là il fait le blitz que je voulais bien sûr Mais c'était un des seuls qui pouvait faire Et il rate enfin Voilà Donc blitz raté Il peut plus me prendre la balle Maintenant ça va être La complexité Va être de Euh De réussir à me bloquer en fait Empêcher un gars qui peut sauter Par dessus tes hommes De passer Donc vous voyez Le truc Il avait 33% de chance de toucher Donc raté évidemment Ah si il aurait pu relancer en fait Il aurait pu relancer Pour être sûr Là tout ce qu'il va faire Ça va être très compliqué pour lui Parce que 67 fois 2 Là j'ai même pas besoin de sauter Vaut mieux que j'aille là C'est 67% Mais j'ai esquive Du coup j'ai une relance cadeau Donc ça me fait 83% de chance De réussir l'action Ah ok Un petit crâne Bah ça va aider Un petit crâne encore Bon double KO Frappe normale Tout ça Tout aurait aidé en fait Parce que là Est-ce qu'il se rend pas compte Ah si il m'aurait mis en bas Mouais Ah oui Faut que tu choisis ce bonhomme Ah oui oui C'est pas de chance là Mais ah bon Pas non plus catastrophique Je veux dire J'avais 10 000 façons de me dégager Donc on va aller marquer là Faire le bloc avec le war Parce que c'est une chance Sur 1296 de se rater On va juste virer Le gars qui gêne en gros Voilà Et on va rester sur place Alors maintenant on peut On peut marquer le but A une chance sur 36 Je veux juste voir Notre Hent Parce que notre Hent Il peut faire des dégâts aussi Mais il est avec des guerriers du chaos S'il avait été avec un petit Il suffit de rajouter un support Pour avoir 3D Ça valait le coup Mais non là on va pas se prendre la tête On va aller juste aller marquer Alors il n'y a pas grand chose Qui pouvait arrêter Pas la peine de te taper sur le crâne A cause de ce bloc Parce que même si tu avais réussi A toucher mon autre war dancer C'était juste Au lieu d'une chance sur 36 Ça aurait été une chance sur 6 De rater Donc voilà C'était un peu plus faisable Bien sûr 17% Mais tu comprends Que c'était pas non plus infaisable Au total Ok Donc la position a l'air d'être bonne Je vais pas m'avancer trop Parce qu'on est déjà à 3-0 Alors les méthodes Franchement J'ai deux trucs Que je pourrais te conseiller Quand tu joues comme ça Là on a vu Comment ça se passait Qu'est-ce qui fait Que je récupère la balle Bah simplement que Oh ça c'est un des miens Allez Rouse Qu'est-ce qui fait Que je récupère la balle Bah il n'y a pas de joueurs autour Enfin il y en a très peu Pourquoi ? Parce que tu commences par tâter là Ce qui est très bien Mais n'oublie pas Qu'il faut toujours commencer Par les mouvements Avant les blocs Là c'est La technique KO C'est de faire ses blocs En premier Après les mouvements Donc là on ne va pas utiliser Stabilité Et la turnover Merci d'avoir joué Et enfin c'est arrivé Vous voyez ce que je voulais montrer Depuis le début Enfin c'est arrivé Mon naine t'as réussi à A faire l'action que je voulais Oui bon là on est en fin de partie Il est à 3-0 Il faut qu'il tente le tout pour le tout Je veux dire C'est pas non plus C'est un peu normal Que ça soit des actions un peu louches Donc alors J'en reviens sur Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour gagner Excusez-moi Je suis un peu perturbé Je joue en même temps Et bah c'est simple Protéger ta balle Tu protèges ta balle Et quand tu joues contre une équipe d'elfes Comme c'est le héros de Sylvain Il faut que tu aies Un maximum De contacts Avec l'ennemi Si tu as des contacts Avec l'ennemi Tu peux le frapper Au tour d'après Ou au moment où il fait un turnover Donc il faut que tu aies des contacts Pour avoir des contacts Il faut que tu déplaces tes joueurs Avant de te planter Tu déplaces tes joueurs Tu les mets au contact Tu déplaces tes joueurs Tu fais une cage Voilà les deux techniques Une Tu fais une cage autour de la balle Mais vraiment dense Là l'elfe Il va tourner autour Il va se coller Il va faire des trucs Mais pendant ce temps là Tu vas le cogner Et tu vas gagner Parce que Quand tu cognes Tu gagnes Avec le chaos Et ça évite aussi D'avoir des défenses Complètement trouvées Comme ça Parce que là Tu as des défenses trouvées C'est à dire que Tu tentes des trucs Et après Tu te retrouves dans l'embarras On va ramasser la balle Avec un double run Hop À moi Et on va bien sûr Sauter Oh Non c'est un peu tendu Ouais on va faire un saut Pour aller le défendre Bien sûr Hop C'était le plus loin possible Pour gagner du mouvement Oh C'est raté On va ramasser Parce que je n'ai pas envie De blesser un Un sub-20 Et on a raté deux fois Aouch Ça par contre C'est pas de bol Le double raté à 67 C'est vraiment pas de chance Ouais parce qu'en fait Le chaos Qu'est-ce qu'il veut Il veut Il veut pas courir Avec la balle Il veut pas lancer la balle Il veut pas Faire quoi que ce soit Ce qu'il veut C'est taper l'ennemi Pour avoir l'avantage Il veut avoir l'avantage À tout prix Et l'avantage C'est pas d'avoir De la chance comme ça Là tu fais des pots À 33% C'est le sixième Et t'en as réussi cinq C'est le cinquième sur six À 33% que tu réussis Du coup maintenant T'es obligé de ramasser La balle avec lui Ou avec l'autre Ouais avec l'autre peut-être Donc décale-toi par là Ramasse la balle Et va te planquer Mais juste pour te dire Tu n'as pas besoin De prendre autant de risques En fait T'en as besoin là Dans la situation Dans laquelle tu joues Parce que Regarde Pourquoi tu les bouges pas Ces gens là Qu'est-ce qu'ils vont faire Ces gens là Tu vas les bouger Après t'es planté Non en fait Ils vont rester immobiles En fait Il faut d'abord bouger Tout tes gars là Si tu bouges Tout tes gars là Tu peux mettre Ce gars-là du chaos Là Lui Ici Donc lui il est Plus ou moins bloqué Je pourrais me dégager Mais je pourrais pas Lui envoyer la balle Et me dégager après Parce que t'auras deux gars à côté Là je peux lui envoyer la balle Et il peut marquer le jeune germe C'est le seul d'ailleurs Qui peut marquer Avec lui Oui Vous voyez Je peux faire un truc comme ça L'envoyer la balle là-bas C'est vraiment pas compliqué Je peux même faire moins risqué Simplement en blitzant En blitzant avec mon War Dancer là Par exemple En marquant là Alors est-ce que mon lanceur Pourra aller jusqu'à la balle Oui C'est mon lanceur Faut pas oublier ça Donc lui je vais le mettre ici Je vais faire le blitz Avec le War Dancer Une chance sur 36 D'un raté mon esquive Voilà Hop Alors je pourrais ne pas accompagner La ramasser avec le War Dancer Mais c'est vachement plus fun D'essayer de le lancer Malgré tous les problèmes Pour vraiment En fait ça c'est un côté psychologique Pour vraiment rendre Fou de votre adversaire Là on va On va aller mettre Une petite défense Bien sûr Histoire de Vous voyez Mais je fais ces actions Après J'aurais dû les faire avant Pourquoi je ne les ai pas fait avant Parce que là Il y avait un intérêt Il y avait un intérêt C'est si jamais je ne réussissais pas Vraiment l'action C'est à dire je le poussais Simplement Ou disons Ah bah oui mais non 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 Il fallait que je fasse avant Ça c'est un misplay Ces deux gars Il fallait les bouger bien Avant de commencer à faire Le blaireau avec mon aile Voilà Donc là on va ramasser la balle Simplement Mais on ne va pas esquiver Donc on va faire un lancé difficile A l'autre bout du terrain Ce qui va mal se tourner Mais c'est pour le fun Maintenant Ok Je n'ai même pas réussi Le ramassage Ok Tant pis 67% Ce n'est pas passé Mais vous voyez Il n'a toujours pas de défense Sa défense Regardez Ces gars là C'est ça qu'il faut Qu'il bouge en premier Alors à sa place Je mettrai mes deux guerriers Du KO au contact De mes deux gars Et les deux Zombeds Je les encerclerai Celui là C'est clair Mais je ne sais pas Si tu as vu Mais là On n'a fait que des 1 1, 1, 1, 1, 1, 1 Il y a des 1 A répétition Alors Un run Non il a réussi le run Et il touche Ça marche S'il avait tapé Sur le War Dancer Il aurait raté là Enfin il m'aurait poussé Vers la balle Mais il aurait pu aussi Pousser son gars Vers la balle Vous voyez Ah non Il veut vraiment Me taper Agresser mon gars au sol 1D sur un War Dancer Wow T'as qu'une chance sur 6 De toucher Et t'as deux chances sur 6 De rater Donc de tomber par terre Et faire turnover Faire gaffe au 1D Alors que t'as un gars là Qui est libre Tu vois Là Il a deux gars Il suffit qu'il tombe lui Et il a deux gars Qui peuvent revenir là-bas En support Ou alors qu'il tape avec lui Ou sur le guerrier du KO Ah ouais Mais bon Au bout d'un moment C'est censé rater Mais oui Mais à force Voilà C'est comme tout Mais vous voyez Où est mon attaque Et où est sa défense Voilà Sa défense Enfin son attaque Est là Mais la mienne Là-bas Ma défense Elle est Agressive Comme je le dis toujours Il faut avoir Une attaque Très défensive Et une défense Très agressive Comme ça Vous êtes sûr De ne pas vous planter Là on va virer lui Est-ce que je fais bien De faire ça Sinon je pourrais Simplement prendre la balle Et puis aller là Ce n'est pas si compliqué Là j'ai mon lanceur Donc on va relever le lanceur Je vais peut-être Du glitz avec Je ne sais pas trop Là j'ai qu'un dé Ah parce que Je n'ai pas de support Merde Donc il faudrait Que je tape avec l'entici Il faudrait Que j'enlève Le support ennemi Donc on va mettre Un gars là Il faut que j'ai 3 dé Sur son âme bête Là pour ne pas faire de boulette Voilà Normalement j'ai 3 dé Non j'ai pas 3 dé Donc Il faut gagner du chaos Ah oui d'accord Ah fuck Bon c'est pas grave On va quand même le faire Parce que c'est vraiment tentant Et voilà J'ai juste besoin d'un poussé Vous voyez là La catastrophe L'ent qui arrive pas Deux crânes Ah une chance sur 36 Pas de chance On peut rien y faire En fait qu'est-ce que je voulais faire Je voulais simplement apporter un soutien Pour que mon war dancer vire lui Et ensuite en étant là J'avais 2 dé sur lui Je le blitzais avec le deuxième war dancer Je ramassais la balle Je marquais Ou alors je ramassais la balle avec lui Et je marquais Bon voilà C'était aussi simple que ça Ça faisait 2 actions faciles Après une difficile Une difficile L'action de l'ent là C'était une chance sur 9 De rater Je veux dire Difficile C'est avec des pincettes Comme là Il a fait un run Et un blitz C'est aussi Non c'est plus difficile Que ce que j'ai fait Bon là le bloc a un dé C'est pas difficile Ça on le sait Mais du coup maintenant Il m'a donné le touchdown J'ai même plus besoin De faire de bloc Parce que j'ai juste A relever mon elf Et aller marquer Ou alors je peux même Marquer avec lui Je peux aller marquer Comme ça Comme ça J'ai même pas de run à faire Donc on va juste Relever là On va relever là Pour le support On va faire un bloc Avec le wardancer ici Parce que c'est cadeau Une chance sur 36 De me rater Oh là 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 C'est pas un cadeau Mais Hop Ici on va relever Len Toujours faire les actions Dangereuses avant Len t'as pas envie De bouger Donc on va aller marquer Donc on va aller marquer lui Pour pas qu'il ait trop de dés Contre mon gars Voilà Et là on est bon On va faire l'action De touchdown Bien sûr Hop On l'a Et c'est un peu de fin Bon après Quand vous avez zéro relance Vous vous attendrez A un turnover Sur chaque action Donc chaque action compte Vraiment Ça se joue à rien Et pour les plus jeunes D'entre vous Je parle pas de toi Vic sombre Mais si quand même beaucoup Si tu vois cette vidéo La patience Je vois que Les jeunes joueurs Ils sont super motivés Ils jouent très bien Ils sont intelligents Mais en fait Il leur manque un tout petit détail Et des fois Ils vont craquer Simplement au moral Au moral A la patience Enfin ce genre de truc Au côté émotionnel Parce qu'ils veulent que ça aille plus vite Ou ils veulent que ça réussisse tout de suite Donc ils vont faire des actions Plus dangereuses Par flemme Et non pas par stratégie Et par flemme C'est ça qui vous tue Dans Blue Ball Si tu décides De pas vraiment faire les choses Dans l'ordre Et dans le bon ordre Il faut que tu sois Sois très très bon Vraiment très très bon Et très chanceux Sois que Que tu aies des années Des années d'expérience Si tu le fais Et que tu n'as pas Un de ces deux éléments Et ben c'est Réorganiser Ah c'est moi qui ai la perpétude de chance Ma parfaite défense Oui on va Marquer lui On va mettre le war Un gars là Un gars là Un gars sur le bord Parce que le Minotaur est marqué Mon war dancer au centre Mon lanceur Ça vient derrière Voilà Par contre je ne vais pas en marquer plus Je ne suis pas très agressif Comme joueur Voilà Une défense comme ça Très dense Mais quand même aéré C'est très bien contre le KO Aller chercher plus de contacts C'est du suicide Parce que là Il peut nous tabasser là-bas S'il fait un bleed sur un Il peut faire un bloc à l'autre Donc voilà Je veux bien qu'il lui fasse cramer sa relance Vu qu'il n'en a plus Et puis là Là c'est parfait Parce que j'ai même un gars derrière S'il y va avec le Minot Il est foutu S'il tente avec le Minot Il est foutu là Enfin il faut qu'il touche au premier S'il ne touche pas au premier C'est foutu quoi Parce qu'il va prendre trop cher Attends là tu oublies T'es un dé Pourquoi il n'a pas mis lui Vous voyez Ça c'est un Il ne pouvait pas en fait Faire deux dés sur mon war dancer Mais il pouvait faire deux dés Sur le gars à côté Ou sur le gars là Ou bloqué avec le guerrier du KO Qui a deux forces Mais bon De toute façon A ce niveau là de la partie C'est plus représentatif Vu la différence De Comment ça s'appelle De score Les gens n'ont pas Les mêmes objectifs Mais vous voyez Là il va pousser Parce qu'il n'a pas le choix Et c'est foutu Il a tenté le double KO Mais il ne faut pas oublier Que j'ai 10 d'armure T'as que 8 Donc à ce jeu là Oh il a passé mon armure aussi J'ai mis Il me l'a quand même eu deux fois Il a passé deux fois l'armure C'est pas un truc qu'on voit souvent Donc là qu'est-ce qu'on va faire On va marquer là Marquer là Pour enlever tous les supports De son porteur de balle On va dire que c'est lui Qui va faire le blitz Ok Donc il me faut que J'enlève le support là-bas Donc on va On va sauter directement derrière Hop On va aller marquer simplement lui Je veux dire On ne va pas aller se prendre la tête Hop Voilà Comme ça on a un petit bloc 1-2 Oh des familles Rien de folichon Rien de trop tendu Vous voyez Assez simple Parce que la défense Est vraiment percée C'est pas une cage Bon par contre On s'est raté C'est dommage Parce qu'on n'a pas notre rent Mais vous voyez On s'est raté Mais il est quand même Au contact de beaucoup de gens Bon voilà C'est pas C'est pas une team Mais Mais Elf Sylvain Vous pouvez vous dire que Quoi que vous fassiez Si vous n'avez pas une cage Intégralement formée Bah il va pouvoir venir Vous la chercher Par contre Ça aide à former des cages C'est sûr Hop Un petit KO J'ai peur de réduire Un peu les effectifs ennemis Hop Là on va aller Marquer ici J'ai déjà fait un blitz Oui je vais pas défendre le centre On va juste aller là Je vais faire le bloc ici En réussissant Je marquerai le Gary du KO Et on aura un blitz Ah ouais Ok Raté Ok Bon Bah ça c'est des choses Qui arrivent Quand il joue Elf Il faut s'attendre Que les doubles KO Ça soit mortel C'est clair 2 XP C'est cadeau Bon là il va se débarrasser De mes 2 coureurs Il va pouvoir foncer Mais c'est son dernier tour Il a dégagé personne Le seul qu'il avait dégagé C'était lui Mais pas assez En gros il aurait dû Envoyer un gars Courir à fond Pour essayer de lui donner la balle Bah bon De toute façon C'est plus la balle qui joue là Non ça va être les joueurs Bim Je dis ça de lui Mais vous pouvez remarquer Que j'ai dégagé personne Non plus Mon Warbouncer là Ouais si il a la portée Lui il ne l'a pas Par exemple Alors là je comprends pas Pourquoi faire le blitz avec lui Tu pouvais bloquer avec le Le guerrier du KO C'était la même Et après On pouvait blitzer un autre ailleurs Alors que là Ton guerrier du KO Peut rien blitzer ailleurs Maintenant C'est juste Voilà Faire le taquin par ici Pour dégager Là il peut courir Donc ça c'est parfait Parce que là il vient de me donner Un touchdown On va voir comment il gère Est-ce qu'il va essayer De défendre là S'il essaye de défendre là J'ai un touchdown Vous allez voir comment En fait là je vais faire un bloc Avec un des Warbancers Je vais passer la balle Au deuxième Donc il faut que je réussisse A récupérer la balle Ce qui n'est pas évident En vrai Non Là il fallait le mettre en bas Parce que là je peux esquiver Sur la diagonale Et aller faire un blitz Là double crâne Donc il me libère mon gars Magnifique Comme ça je n'ai même pas besoin De faire de jet Par contre mon lanceur Doit y aller Là je dois y aller Ok Oui j'aurais quand même Un jet à faire C'est clair Ce serait difficile Alors On pourrait libérer Là-bas aussi Donc là le plan C'est de faire Marquage Blitz Ramassage Lancer Donc on va commencer Par le bloc Le plus facile Pour déjà régler La situation Bloc Voilà Là on va relever Là on va relever Juste pour mettre Le 1 point Pour qu'il ne m'intercepte pas La balle Bien sûr Il y aura un jet D'interception du coup Changement de plan Non 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 Le plan reste le même Je tente une esquive Plutôt que Autre chose On va aller Marquer là On va faire l'esquive ici Parce qu'il n'a pas placé Son gars en dessous S'il avait placé son gars en dessous Je devais faire un bloc 1D Voilà Et donc là On va faire ça Il faut qu'on touche Absolument qu'on touche Je viens de perdre un touchdown Sur ce Je viens de perdre un touchdown Parce que là j'ai un lanceur à elfe Ah je suis dégoûté Parce que là je ramassais la balle Avec mon elfe Je revenais un petit peu par là Je n'aurais pas eu suffisamment Je faisais la passe Et c'était réglé Bon la passe qui pouvait être interceptée facilement T'avais une chance sur trois d'intercepter quand même Donc je pense qu'on aurait raté dans tous les cas Mais c'est pas grave Ok Bon bah tant pis J'annule l'attaque Parce qu'il n'y a plus de tour GG Oh c'était un beau match Pas mal de choses à apprendre Surtout Le fait de bouger tes joueurs Qui n'ont pas D'autres actions C'est à dire Imagine à l'avance Ce qu'il peut réussir Ce qu'il peut rater Par exemple T'es gagné du KO Et ta ligne là Qui a été immobile tout le long Il faut que tu imagines Est-ce que je vais récupérer la balle Si tu vois que c'est dur Bah mais Commence à faire une petite défense Commence à marquer les gars Si tu vois que c'est super facile Tu peux tenter de ne pas les bouger en premier Pour grider à mort En gridant Tu pourras les bouger après Et avoir l'avantage D'avoir encore plein de joueurs à jouer Mais Vous voyez Oui Exactement Tu dis que KO c'est dur à jouer contre Sylvain C'est vrai C'est très très dur Mais très très dur Mais il y a des méthodes Très simples pour le faire C'est à dire En faisant vraiment tes cages En jouant hyper défensif à l'attaque Et bien sûr Très agressif en défense Envoyer un Un homme bête tout seul Par exemple Pour qu'il aille blitzer Le gars qui a la balle Qui est à l'arrière Au cas où l'elfe se rate Sur une action Enfin voilà Des petits détails comme ça Mais c'est vrai que c'est pas évident Et je pense que c'est un match formateur Donc on va stopper là Merci d'avoir suivi Et fin de tour Voilà On va aller quand même regarder Non pas besoin d'aller regarder la team C'est une team que j'ai créée pour l'occasion Elf Sylvain J'aime beaucoup Parce que c'est vraiment cheaté Mais c'est trop disproportionné En gros les trois quarts Font pas grand chose C'est un peu de la mitraille Et t'as deux super héros Qui font tout le boulot quoi Donc voilà Trois avec Lent Si jamais tu comptes Lent Mais c'est pour ça C'est moins fun Dans une équipe d'abonnés Parce que Bon bah les rôles sont complètement disproportionnés Ce qui peut être fun aussi Mais bon voilà On avait choisi les autres Et je pense qu'on s'en sort bien Mais bon ça faisait plaisir De voir De voir Une équipe débutante Mais c'est plutôt sympa De voir qu'ils se démerdent bien Sur tout ce qui est Gestion en général De ces joueurs C'est juste Le manque d'expérience Et ça se voit vraiment Il n'y a pas de grosses erreurs Il n'y a pas de gros grids Il n'y a pas de grosses boulettes À part peut-être les indés Mais les indés C'est normal Tout le monde les tente au début Surtout quand la situation Commence à dégénérer Plus tu commences à perdre Plus tu dois tenter les indés Je vous le conseille aussi C'est Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu peux te rater encore plus Oui mais bon si la situation Est déjà merdique pour toi Par exemple t'as 2-0 Bah tente-les Parce que dans tous les cas Tu ne le feras pas mieux Et puis avec une équipe du KO Tenter des indés Quand tu sais que t'as déjà perdu le match Ça te donne des XP de combat Et les XP de combat T'en auras besoin Pour tes futurs matchs Donc c'est pas perdu Et au pire Qu'est-ce qui peut arriver ? Bah tu peux perdre un joueur Sur un double KO Qui se passe mal Ton armure qui te casse Et puis le personnage qui est blessé Mais au final Tu ne perds pas grand chose Donc je vais effacer l'ardif Parce que la vidéo est bonne Voilà donc c'était juste Un match amical Je comprends que Bon certains voulaient attendre Leur team et tout Mais voilà Si jamais vous avez envie De temps en temps De faire un match contre moi Alors je ne les publie pas toutes J'ai fait pas mal de matchs Contre des collègues Mais je ne les publie pas Systématiquement Là c'était juste pour le fun Et parce que J'avais la flemme D'écrire dans le chat Si on avait été sur Sur un TeamSpeak Ou sur Discord Je lui aurais expliqué Au fur et à mesure Et je n'aurais sûrement Pas filmé la vidéo Mais bon voilà Je me suis dit Que ça vous ferait peut-être plaisir Dans tous les cas Ça ne me coûte rien De la poster Donc elle est là Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo